Musique Merci de votre fidélité à cette édition. Bienvenue à tous et à chacun. Mesdames et Messieurs, d'abord les titres. L'actualité reste dominée par la convocation du dialogue national. Dans une déclaration faite ce jeudi, la nouvelle société civile kongolaise exige aux participants de ce forum national à veiller au respect de la loi fondamentale. La République démocratique du Congo a célébré avec les autres nations du monde la journée des personnes vivant avec handicap. Une journée qui consiste à mobiliser le soutien de la communauté internationale aux personnes critiques relatives, aux problèmes critiques relatifs, à l'inclusion des PVH dans la société et le développement. Et dans ce journal, vous suivrez le parcours d'une journaliste exceptionnelle, dynamique, engagée. Gino Reema, c'est son nom. Elle travaille à la radio Top Congo FM. Nos reporters l'ont rencontrée cet après-midi au Palais du Peuple. Le gouvernement provincial a lancé ce jeudi la campagne contre la poliomyélite couplée à la vitamine A. Pendant trois jours, les agents vaccinateurs passeront des porte-à-porte et autres places publiques pour vacciner les enfants âgés de moins de cinq ans. Merci de jeter vos télécommandes et de suivre cette édition qu'il reçoit comme invité Chicoz Ouembi. Il est le président de l'association Génération Le Bon Regard 73. Monsieur Chicoz Ouembi, bonsoir. Bonsoir madame. Bon Regard 73, c'est une association. Oui. Complétez-moi. C'est une association qui vient en aide aux personnes démunies de la République démocratique. On va en parler tout à l'heure. Je sais que vous, vous évoluez à l'Occident et on ne compare pas comment les personnes vivant avec handicap sont considérées de l'autre côté par rapport à la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que ça vous fait de voir ceux qui sont ici se démerder pour pouvoir être considérés dans la société congolaise ? Merci. Et moi d'abord j'encourage toutes ces personnes-là. Mais de toute façon, j'ai toujours dit, c'est vrai qu'il y a des personnes vivant avec handicap, mais on est tous pareil. Ces gens-là, ils ont une vie comme la nôtre. Donc c'est pas parce qu'elle est handicapée ou qu'elle a un défaut que c'est une personne différente de nous. Donc si une personne comme ça va très très loin, c'est-à-dire qu'elle a aussi des capacités comme nous, pour moi, par contre, vu leurs défauts, je les encourage beaucoup et je suis toujours derrière pour les soutenir, ces personnes-là. Et puis ce geste de cœur de l'association Le Bon Regard 73. Une année après, la délégation conduite par son président Thomas Tchikos est revenu à l'école Adonai pour, cette fois, remettre un don composé des bancs et une enveloppe pour le fonctionnement de l'école. Là-bas, les élèves étudient dans des conditions peu recommandables. Nous sommes dans la commune de Limété, plus précisément à Pakadjuma. L'école accueille près de 280 élèves. Images et commentaires. Nous sommes dans la commune de Limété, plus précisément au quartier Pakadjuma. Pour ce deuxième passage à l'école Adonai, le président de l'association Le Bon Regard 73 se fait accompagner de son staff dirigeant. Adonai connaît d'énormes difficultés. Des difficultés financières, techniques, logistiques et surtout des infrastructures scolaires non adéquates. Thomas Tchikos, conscient de ce fait, a décidé de leur prêter main forte. Cette fois, il a apporté des bancs pour les élèves. L'avenir de ces enfants dépend de l'éducation, de la formation. Il faut que les enfants soient formés pour que 10 ans, 15 ans après, on évite les coulouna, on évite les bandits, on évite la prostitution et beaucoup de choses. Mon souci est que, d'abord, l'impression est positive parce que, par les gestes, les bancs, oui. Monsieur Thomas, ce qu'il a fait, c'est très bien. Alors, on voudrait aussi, si les moyens se présentent, on puisse construire un encadrement, puis un emplacement vraiment matériau durable, ça sera très bien. Offrir des meilleures conditions d'études à ces enfants, c'est cela le souci du président du Bon Régard 73. Les enfants qui sont ici, vous regardez les conditions, regardez. Il y a de l'eau, dans la salle de classe, il y a de l'eau. Ils sont là, les enfants n'arrivent même pas à jouer. Donc, nous, ces conditions-là, on ne les veut pas. L'objectif, c'est vraiment de créer des bonnes structures de base, c'est-à-dire une très bonne école, pour en acquérir encore beaucoup plus. Les enseignants ainsi que les parents d'élèves saluent ce geste de cœur. C'est une zone qui a un caractère très difficilement, c'est-à-dire. Mais lorsqu'une personne vous donne un coup de pouce, c'est quelque chose qu'on doit vraiment faire citer, qu'on doit vraiment louer. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui a été un défi, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui a été un défi, il y a une chose qui a été un défi. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui a été compliquée, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui a été un défi. Le bon Régard 73. entend élargir ses actions, mais avant tout, résoudre les problèmes des élèves d'Adonai. On essaie de faire un effort dans notre pays pour l'éducation, mais on voit encore qu'il y a beaucoup à faire. C'est pour laquelle je fais appel aux personnes de bonne volonté. Quand on a des petits moyens, on résout quelques problèmes ici, de frais, des objets classiques. Et seulement, ce sont les moyens qui nous manquent pour faire un peu plus. Thomas Tchikos a promis de revenir l'année prochaine avec beaucoup de surprises. Monsieur Tchikos Wembi, c'est la deuxième fois que vous descendez sur le terrain à Pakajuma pour déposer ou remettre votre don à cette école. Pourquoi encore cette fois, cette école, plutôt que d'échanger d'établissement scolaire ? D'abord, je voudrais rectifier un petit peu. C'est la deuxième fois sur autre chaîne, mais ce n'est pas la deuxième fois qu'on descend sur le terrain. Voilà, on a choisi cette école parce que c'est une école qui répond vraiment à nos besoins. Nous, nous sommes là pour aider les familles démunies. Vous savez, cette école accueille des enfants des familles démunies et ils y vont des fois à l'école sans rien payer. Mais pour que l'école puisse travailler, pour que l'école puisse avancer, nous, l'association Le Bon Réal 73, nous venons avec notre partenariat qu'on a avec cette école aider cette école. On les aide financièrement, matériellement. C'est comme on vient de faire les gestes des bons de l'école qu'on vient de remettre. Financiellement, c'est-à-dire qu'il arrive d'un moment où vous payez, vous soldez les frais pour certains élèves ? Ou soldez les frais pour certains élèves, oui, de temps en temps, mais surtout pour faire avancer l'administration de l'école, c'est-à-dire certains enseignants, on peut, voilà, en consentement avec la direction qui est représentée par monsieur, le pasteur Jules Assoco. Voilà, c'est avec lui qu'on traite souvent. Mais par contre, on est là, effectivement, vraiment pour donner un coup de l'âme. Les conditions dans lesquelles ces enfants étudient sont peu recommandables, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous comptez, à l'avenir, aider l'école à se trouver un petit endroit, un milieu bien pour lotir, peut-être, pourquoi pas, et ou prendre une maison en location dans un endroit un peu plus agréable ? Vous savez, notre objectif d'abord, c'est pas d'aider seulement cette école-là à voir un endroit, non. D'abord, c'est l'association Les Bords Régards 73 de trouver une place, vraiment une place, une place qui est vraiment adaptable à tous les ans. Vous avez vu les conditions dans des enfants étudiés là-bas. Il y a de l'eau qui rentre dans des salles de classe, les enfants, ils n'arrivent même pas à jouer. Nous, l'objectif, c'est de construire. On construit une salle de classe, pas une salle de classe, mais une école, avec des salles de classe, une grande, pour en accueillir encore beaucoup d'autres enfants. Non. Là-bas, il y a 280 enfants, mais dans la ville de Kinshasa, vous savez le nombre d'enfants qu'on a, et vous savez combien des familles pauvres qui existent à Kinshasa. Donc, nous, c'est pas ça l'objectif, c'est pas d'aller vraiment chercher à arranger certaines places, non. C'est vraiment de construire, c'est un projet qu'on a, et j'espère bien que ce projet, avec tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre, qui, vraiment, ça aboutira jusqu'à fin 2016. Vous habitez la France, c'est ça ? Oui. Et vous êtes également, vous évoluez là-bas et ici, en République démocratique du Congo. Mais pour certains, ces associations ou ces ONG deviennent des fonds de commerce, c'est-à-dire que vous prenez des images, vous allez là-bas, chez vos partenaires, on vous donne un peu plus d'argent que ça, et vous rentrez au Congo, vous donnez le un dixième de ce que vous percevez de la part de vos partenaires. Vous êtes le témoin vivant, je pense, de cette association. Ça fait depuis 2013 qu'on existe. On n'a jamais reçu des fonds pour, effectivement, faire avancer notre vie. Oui, on a des petites subventions à partir de la France, mais des petites, c'est pas une subvention qui peut nous aider à créer une salle, même pas une salle de classe. Mais, vous savez, c'est vrai, vous avez raison de dire qu'il y a certaines associations qui essaient de faire ça. Mais nous, on a toujours travaillé avec le cœur. Parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est des trucs qu'on avait vus hier, qu'on savait qu'on devait faire ça depuis hier. Mais nous, nous sommes limités. On est là en train de travailler. On travaille, vous savez, aujourd'hui, on est à Kinshasa. Moi, j'habite la France, oui. Je vis là-bas, j'ai ma famille là-bas. Mais quand on est à Kinshasa, c'est pour travailler. Je viens, des fois, je quitte là-bas pour venir dire que je suis en vacances, je suis pas en vacances, je travaille. Mais quand je travaille, je sors, je bouge même ma poche pour essayer d'aider ces familles-là. Quand on va dans des écoles pareilles pour aider, vous avez vu les besoins qu'il y a. On a aidé aujourd'hui à remettre les bons des classes. Les enfants étaient à la maison, ils étaient en train d'écrire par terre. Et les enfants n'avaient même pas de place pour s'asseoir. Mais nous, on a essayé de faire quelque chose. Nous, l'objectif, c'est pas seulement de gagner l'argent. Parce qu'on n'en a gagné rien depuis qu'on a commencé. Ça fait quatre ans qu'on existe dans ces trucs-là. On n'en a rien gagné. Vous n'avez rien gagné, mais pourquoi vous investissez tant dans l'éducation ? Parce que c'est ça. Vous savez, l'éducation, c'est l'avenir de demain. Nous, nous avons eu la chance d'aller à l'école grâce à nos parents. D'ailleurs, j'ai remercié beaucoup mon père là où il est. Par contre, certains de ces enfants d'aujourd'hui n'ont pas cette chance-là. Il y en a qui vont à l'école, il y en a qui n'y vont pas. Et aujourd'hui, vous savez, il y a un phénomène qu'on appelle les colonards, les chégués. Et vous savez, est-ce que vous pensez que ces enfants-là sont allés à être comme ça pour eux-mêmes ? Non. C'est parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, parce que les familles n'ont pas de possibilités. C'est pourquoi ils le font. Mais nous, on ne veut plus de ça. On veut vraiment essayer, parce qu'on sait que nous ne pourrons rien faire. On veut essayer de réorganiser ces choses. C'est pourquoi nous appelons toutes personnes de bonnes volontés, qui pensent qu'ils sont dans la même longueur que nous. C'est-à-dire que ceux qui pensent qu'ils peuvent aller avec nous dans le même chemin, vont nous contacter. On vous contacte où vous êtes ? À Kinshasa, on a un représentant. Oui, à Kinshasa, on a un représentant déjà qui est sur place, qui est le président de l'association à Kinshasa des représentants, qui s'appelle Chicoz Bienvenu, qui a son numéro de téléphone qui est 3x9, c'est-à-dire 00999-325-328. Bienvenue, Chicoz. Il est aidé par Magui Longo pour contacter. Il faut voir Bienvenu. Et en Europe, en France, on est basé. On a le numéro de téléphone, c'est le 0033-638-61-70-05. Après la remise de bancs, c'est quoi la prochaine étape ? On est là pour toutes les actions. Mais la prochaine étape, on pense que c'est d'abord une construction d'une bonne école. C'est ce qu'on veut. Construire une grande école pour en acquérir encore beaucoup plus et pour donner vraiment la chance à ces enfants d'être des hommes ou des femmes demain. Ainsi, merci beaucoup, Thomas Chicoz-Wimby, d'être passé sur nos antennes. Vous avez peut-être un mot d'encouragement à tous ces enfants qui vous ont vu et qui vous suivront à la télévision, par exemple. Oui, je les ai dit sur place, j'ai dit à ces enfants qu'ils doivent aller à l'école. Mon objectif, c'est ça, de les récupérer, les envoyer à l'école. Ces enfants, on a besoin d'eux. Et tous les parents, toutes les familles qui pensent qu'ils sont là pour ces enfants-là, je pense que c'est la meilleure des choses qu'il faut leur donner. Vous savez, nous, on donne peu, mais pour ces enfants-là, c'est grand-chose. Parce que ces enfants vont aller à l'école, ils auront l'éducation et demain, ils seront des gens, des personnes respectées dans l'avenir. On ne va plus les traiter des sorciers, des chégués, des machins. Alors, il faut les éliminer. Elles ne vont pas se livrer à la prostitution pour les femmes. Voilà, justement. Merci, merci beaucoup et bon vent à votre association, Le Bon Regard, qui est né quand et qui existe depuis combien de temps ? Le Bon Regard a été créé le 10 février 2012 en France par moi. Je suis le fondateur et le président, mais accompagné de collègues comme Célestin Longo, qui est le vice-président, qui accompagne aussi l'association, et de Fabien Cugény, ainsi que d'autres membres qui sont avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette édition qui vous sera rediffusée à 23h demain, 7h. Je vous retrouve le mercredi prochain pour une nouvelle édition d'Information. Portez-vous bien. Très bon dessus de programme sur nos antennes et vous retrouverez demain à 19h. Michel qui est requéré pour la grande édition. Prenez rendez-vous. A demain. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501